Alors bonjour, bonjour à tous et bienvenue à cette dernière conférence 2023 de l'acte rythmologique de la MSHL. Nous recevons aujourd'hui Dan Lyon. Dan Lyon est directrice de recherche d'innovation à la division pour l'étude du droit, de la société et de la justice sociale, à l'Université de Kent. Ses recherches portent sur la sociologie du travail, du temps et de la vie quotidienne. Alors Madame Lyon a eu un parcours européen, en Italie, en Belgique et en France, et j'en oublie, qui lui permet de s'exprimer pour nous en français, ce dont nous la remercions. Elle a développé le concept et la pratique de la rythme-analyse qui a été proposée à l'origine par Henri Lefebvre et Catherine Régulier, en particulier dans un livre « What is Rhythm Analysis ? » chez Bloomsbury et une collection éditée « Rhythm Analysis – Place Mobility Disruption and Performance » chez Emerald en 2022. En ce moment, elle travaille sur la base de données du dispositif Mass Observation, qui recueille le quotidien de centaines de personnes au Royaume-Uni, peut-être de milliers, elle nous précisera ça, dans un projet sur le Covid-19 et le temps. Dans son dernier article, elle a co-signé avec Rebecca Coleman de l'Université de Bristol « Ruptures, répétitions et nouveaux rythmes dans les temps de pandémie, Mass Observation et vie quotidienne et Covid-19 ». Elle a publié dans « History of Human Sciences », où elle déclare très clairement « Utiliser le rythme comme objet et outil de recherche pour donner un sens aux changements spatio-temporels », ce qui, évidemment, résonne particulièrement dans les ambitions de notre axe rythmologique. Elle participe au comité éditorial de plusieurs journaux scientifiques de renom, dont la revue « Time and Society ». Donc, nous avons vraiment affaire à une spécialiste. Alors, « Mass Observation » n'est qu'un des matériaux qu'elle emploie, comme nous allons le voir, puisqu'elle utilise, outre des textes, des vidéos, mais aussi les sensations, les créations, pour capter les dynamiques sociales du vécu individuel et collectif. Elle relève autant des témoignages personnels, représentatifs, que des données statistiques. Dan Lyon co-supervise actuellement cette thèse, entre autres sur l'effet des changements socio-économiques sur la vie quotidienne des travailleurs, avec cette double approche du quotidien répété et de la trajectoire, nous dirions, de la manière de fluer des parcours de vie et des sociétés. Dan Lyon va nous parler aujourd'hui de cette première expérience d'introduction de la rythme-analyse le février, initiée en France, qui s'est développée dans le monde anglo-saxon, en alliant des principes très généraux et très théoriques et une observation dans une réalité vraiment sensorielle, sociale et sensorielle. Dan Lyon, merci d'avoir pris ce temps et le soin d'initier la communauté française aux travaux qui se passent dans le monde anglo-saxon. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Christian. Je vous remercie pour votre aimable invitation de participer à cette série de séminaires, même de la conclure pour cette année. J'ai beaucoup apprécié les présentations que j'ai pu écouter ces derniers mois. J'espère que la mienne offrira une perspective qui vous intéresseront également. Je vous prie de m'excuser en avance pour mon accent, j'y peux rien. Et aussi pour mon expression, je vais sûrement faire des fautes de français, même si quelqu'un m'a aidé à traduire le cours de ma présentation. Et je vous remercie Marie-Louise Jackson. Alors, je m'intéressais déjà au rythme, avant même de le savoir, sans vraiment m'en vendre compte. Et en tant que sociologue de travail, par exemple sur un chantier de reconstruction d'un bâtiment, j'observais les différentes pratiques et je sentais leur forme et leur flux à travers les matériaux, les actions, les courses qui se bousculaient, les bris du chantier, etc. Et je voyais les relations de travail à la fois sociale, matérielle et affective de chaque ouvrier du groupe et du bâtiment lui-même. Pour moi, les rythmes entrent et sortent du champ de vision empiriquement et conceptuellement, quelle que soit la configuration et la complexité d'un lieu de travail, d'une salle de classe, d'une ville, je veux montrer et démontrer dans cette présentation que l'analyse du rythme ou rythme analyse, et c'est encore difficile de dire ça en français, offre une direction conceptuelle et méthodologique riche pour la sociologie et d'autres sciences sociales. Et je n'ai probablement pas besoin d'essayer de vous en convaincre, mais bon, c'est ça l'idée. Les publications récentes de la collection éditée de Crespi et Mankhani, Rhythm and Critique, et de Barletta, Rhythm, Form and Possession, toutes deux en 2020, demandent la capacité de rythme en tant que sujet d'étude, outil de critique, objet d'analyse et site de pensée imaginative, traversant différentes disciplines de sciences sociales et humaines. Pour Barletta, le rythme est une force puissante qui nous maintient en place, s'adressant à la condition même de notre être dans le monde, ou encore une éthique de rythme, suivant Mankhani, considérant à quel type de rythme nous souhaitons soumettre notre vie. Pour Crespi et Mankhani, le rythme est un concept productif pour l'enquête critique contemporaine sur la vie sociale, politique et culturelle, ou comme cadre critique pour la culture contemporaine. Et Pascal Michon, un grand ami de cette série de séminaire, explore le rythme dans ce livre éditée comme un nouveau type de paradigme, une structure ou système alternative dans les sciences sociales et humaines. Pourtant, les études sur le rythme en tant que champs de recherche ne font encore qu'émerger, ou comme le disaient Henrique et collègues, ressurgissent au début du 21e siècle. Ce règne d'intérêt pour le rythme dans les sciences sociales et humaines, dans la recherche aux États-Unis et aux Royaumes-Unis dont je parle, a lieu dans un contexte particulier. Il y a des changements de temporalité dans la vie quotidienne, par exemple, par rapport à la vitesse des algorithmes, les exigences immédiates de gig economy, ou les rythmes d'endurance, comme dit Simone, qui caractérisent la vie urbaine pour beaucoup dans les pays considérés globalement du Sud. Et puis, l'impact de la pandémie COVID. Je reviens là-dessus. Tout cela rend un caractère d'urgence à la recherche sur le rythme, sur le plan politique et intellectuel. Mais comment procéder à une recherche sur le rythme à l'échelle de la vie quotidienne, à travers différents sites et activités, soit travail, éducation, ville, pratiques de care, réseaux sociaux, etc. Comme le remarque Lefebvre, certains rythmes opèrent à la surface et se prêtent à l'observation. D'autres jaillissent de profondeur cachée et doivent être suivis par leur effet indirect. L'élasticité conceptuelle du rythme, comme l'a exprimé l'appel à la communication pour la récente conférence internationale sur le rythme et l'art à Buenos Aires, rendent la recherche sur le rythme difficile et nous obligent à développer de nouvelles pratiques et capacités. Et c'est ça où je vois ma contribution, ce que j'ai essayé de faire. Alors, mon point de départ pour travailler avec le rythme et l'analyse rythmique proposée par le philosophe, sociologue, urbaniste et critique littéraire français Henri Lefebvre et sa collaboratrice épuisent Catherine Régulier, à la fois comme moyen de critiquer la vie quotidienne et pratique de recherche incarnée et sensorielle. Ou, selon les termes de Derek McCormack, le rythme est à la fois conceptuel et pratico-sensoriel et nécessite la cultivation d'un style particulier d'attention pour devenir sensible au rythme. La publication d'éléments de rythme analyse est souvent considérée comme complétant la critique de la vie quotidienne de Lefebvre, jusque-là en trois volumes, introduisant explicitement la temporalité dans sa recherche sur l'espace et la politique. Cependant, une description détaillée du déploiement du temps est insuffisante, dit-il, puisque le quotidien ne consiste pas en une série de séquences, mais dans l'enchaînement de ces séquences, non pas le son, mais le rythme. Au lieu de cela, il propose une nouvelle séance, on peut discuter si c'est trop obécieux ou pas, situé à la juxtaposition du physique, physiologique et sociale au cœur de la vie quotidienne, une dette évidente envers Pinedo dos Santos. L'impact du livre Rhythm Analysis dans l'académie anglophone ne s'est vraiment fait sentir qu'après sa traduction en anglais en 2002, qui a ravivé l'intérêt pour Lefebvre, lui donnant une sorte d'afterlife, comme dit Stuart Eldon. Mais l'histoire semble maintenant avoir bouclé la boucle avec la réédition du livre original en français en 2019, ainsi qu'une attention renouvelée pour le travail de Lefebvre en France de façon générale, si j'ai bien compris. Alors, qu'est-ce que le rythme d'analyse? Pour Lefebvre, le rythme d'analyse était considéré comme objet et outil d'analyse pour montrer comment le changement se produit à travers l'empreinte de nouveaux rythmes sur une époque. Lefebvre a été préoccupé par ce qu'il décrivait comme la colonisation capitaliste de différentes sphères de la vie. La fragmentation et l'aliénation qui en ont résulté ont dominé la vie quotidienne et ont abouti à des formes plus abstraites et linéaires d'espace et de temps qui structurent l'expérience quotidienne. Lefebvre oppose le temps linéaire ou le rythme linéaire de la technologie, de l'industrie, de la ville et de la consommation au rythme cyclique de la nature qui se manifeste dans les saisons et les pratiques de la vie rurale. Lefebvre exagère l'élision du temps linéaire avec le capitalisme, il n'est pas nécessaire de les penser en termes si dualistes. En effet, les rythmes cycliques et linéaires sont néanmoins toujours en tension, interférant ou interagissant les uns avec les autres, entraînant des compromis ou des perturbations. Et il me semble que ces tensions-là résonnent aujourd'hui entre, d'une part, une célébration de la vitesse, célébration et critique de la vitesse et l'accélération de la vie quotidienne qui renforce le temps linéaire. Et d'autre part, un appel à des modes de vie alternatifs longs, le slow living, qui donnent plus d'espace au cyclique. Comme d'autres avant lui, notamment Walter Benjamin, Lefebvre est fasciné par des petits moments de révélation, les aperçus qui donnent vraiment une alternative, mais disparaissent aussi rapidement. Il a célébré l'idée du festival qui émerge d'une intensification du quotidien et offre la possibilité d'y échapper. Il a préconisé la rythme analyse comme moyen de défaire et transcender les modèles spatiaux et tempérals dominants. Claire Revol appelle à une poétique urbaine d'inspiration lefebrienne qui stimule l'imagination et la pensée utopiques pour transformer la vie quotidienne. C'est toujours la différence qui rend le rythme possible quand quelque chose de nouveau et d'imprévu s'introduit dans le répétitif. Et le potentiel de transformation sociale réside dans ces fissures. Si Lefebvre définit la rythme analyse comme une méthode et une théorie avec l'ambition, comme je disais, de fonder une nouvelle science ou au moins un champ de connaissances, dans la pratique, elle applique la méthode plus philosophique, dit-il, entrelacée d'exemples historiques et d'observations empiriques, notamment depuis son balcon parisien, mais aussi par l'exploration des villes méditerranées réguliers. Lorsque la rythme analyse a attiré l'attention des chercheurs de l'académie anglo-américaine, dans un premier temps, il était vu plutôt comme une orientation, une disposition d'investigation, une veine suggestive. Je cite des collègues là, Edensor, McCormack et d'autres, une invitation spéculative, un concept sensibilisant, qui invite à une enquête empirique, critique, plus qu'il ne propose une méthode en soi, et qui, à l'instar de l'ethnographie, mobilise une multitude de pratiques de recherche, y compris l'observation participante, phénoménologique, les méthodes documentaires, et l'analyse quantitative des méga-données, et plus encore. Alors, bien qu'elle soit plus souvent associée à une tradition qualitative, Delyser et Sui soutiennent que le rythme analyse ne peut pas être saisi dans cette dualité qualitative-quantitative, elle range plus largement. Alors, maintenant, je passe à une discussion dans une première partie, sur l'application et le développement de la rythme analyse à travers les sciences sociales dans le monde anglophone, et je donne un aperçu vraiment de cette recherche, surtout sur la ville, la mobilité et le travail. J'allais aussi parler d'autres domaines, l'éducation, la loi, le droit plutôt, mais je ne pense pas avoir le temps, mais c'est juste pour vous donner une impression de la largeur d'intérêt au rythme dans le monde anglo-saxon. Dans une deuxième partie, alors, de cette présentation, je vais me concentrer sur un exemple de la pratique de rythme analyse au sein du marché aux poissons, un marché aux poissons à Londres. Je commence par discuter, oh non, j'ai déjà dit que le rythme analyse est attractif de multiples disciplines et domaines. J'ajoute la représentation artistique, travail, organisation, théologie même, consommation, technologie, algorithme, etc., identité. Et chaque semaine, il me semble que je vois de nouveaux articles qui utilisent avec l'imagination le concept. Alors, c'est un champ qui développe vraiment. Alors, pour parler un peu de la recherche urbaine, je vous explique, je discute de la façon dont le corps est utilisé pour étudier la ville. Il y a des collections que je vous montre ici de Eden Soar et Smith & Hetherington qui ont vraiment lancé cette phase d'études en Angleterre. Le livre d'Eden Soar est publié en 2010 et Smith & Hetherington en 2013. Et surtout, celle d'Eden Soar continue à être souvent citée. Et ces livres montrent comment le rythme propose une optique ainsi qu'une méthode pour comprendre la vie urbaine contemporaine. Une rythme analyse de la ville implique une attention particulière aux enchevêtrements quotidiens de mouvements des corps et des objets, comme dit Smith & Hetherington, de l'espace et du temps qui façonnent et émergent du quotidien urbain. Cela implique de penser avec le rythme comme concept et pratique critique pour retracer comment le rythme produit l'expérience urbaine et peut être utilisé pour réaliser un changement social à différentes échelles. En tant que tel, le rythme peut contribuer et compliquer des débats plus larges et des défis à la définition d'un cadre de la vie sociale, culturelle et économique des villes. En sociologie urbaine classique, Georges Simmel écrit « La manière dont le changement incessant de la ville crée une intensité insoutenable et troublant au rythme et à l'atmosphère de l'espace urbain, malgré les attraits de ses libertés. » Il dit qu'il est possible de maîtriser ces changements incessants, un processus que plus tard Lefebvre appellera le dressage, une sorte d'entraînement corporel découlant de la nécessité de se plier ou être façonné par les exigences de la ville, d'en découle l'habitude. Mais pour Simmel, une attitude blasée d'indifférence est nécessaire pour faire face à ces changements incessants. Une position calculatrice contre la rationalité du capital… non, une position calculatrice à la rationalité du capitalisme et la froide du temps horloge dominent la ville, ou ce que Lefebvre dit, c'est le temps linéaire. Et maintenant, dans ce qui ressemble à une réflexion prémonitoire à la lumière de la pandémie de COVID-19, et du relâchement d'une infrastructure tempérale collective, Simmel se demande ce qui pourrait se passer si toutes les montres de Berlin se déréglaient différemment, ne serait-ce qu'une heure. Alors, il existe de nombreuses études sur les rythmes dans la ville quotidienne. J'ai oublié de mettre mon livre collectif aussi sur ce plan, mais Christian a eu la gentillesse de vous tirer l'attention là-dessus. Et ici, je voulais vous parler de deux exemples. Dans The Lived Experience of Work and City Rhythms, vous voyez le livre là, Louise Nash explore la condition ressentie du rythme, comme dit Barletta, en tant que registre rythmique, à un niveau incarné, auparavant employé dans la cité de Londres, vraiment la cité financière. Louise Nash a eu le sentiment d'être en décalage avec les travailleurs actuels quand elle faisait la recherche dans la cité. C'est intéressant qu'elle a perdu cette habitude. Mais ce décalage éclaire la capacité du corps à se plier, comme dit Lefebvre, d'être façonné par le mode de vie. Et la recherche de Nash rend visible la politique enchevêtrée et inégale du temps et de l'espace de la cité, en particulier en ce qui concerne les rapports sociaux de sexe. Et elle montre, dans son livre, elle a les photos qui montrent les groupes d'hommes, surtout qui dominent la rue littéralement à côté des bureaux. Et là, on discute d'une manière très intéressante. Un deuxième exemple concerne les perturbations dans la ville. Et c'est un exemple pris de la chercheuse Erénie Glyno-Lefaki. Le quotidien, dit Lefebvre, se révèle être une polyrhythmie dès la première écoute. Et dans les recherches de Glyno-Lefaki sur les conséquences du tremblement de terre qui a détruit le centre-ville de L'Aquila en Italie en 2009, les arythmies de la ville urbaine sont revelées au milieu des bâtiments brisés et de nouveaux projets de construction. Et j'aime beaucoup cette photo à droite sur l'écran qui montre cette polyrhythmie. On voit les ruines et les travaux et les travaux finis à droite tous ensemble. Mais les anciens rythmes de la vie urbaine continuent de hanter la ville aux côtés de la vie quotidienne, au milieu des ruines. Et comme dans l'expérience des Néo-Zélandais après le tremblement de terre en 2011, c'est un travail de Thorpe dans la ville de Christchurch, les résidents ont utilisé des routines familières pour réaffirmer les rythmes urbaines et les attachements au lieu afin de former un imaginaire spatial post-catastrophe. L'urbain et le social plus généralement est souvent projeté en termes de vitesse et d'accélération, je pense à Rosa par exemple, sans nécessairement faire intervenir la notion de rythme. Excusez-moi, je vais voir un instant. Ni le livre que j'ai montré ici sur l'écran précédent, In the Meantime, de Sarah Sharma, ni The Sociology of Speed, pour choisir un autre, de Judy Wiseman et Nigel Dodd, ne prêtent attention à la rythme analyse en tant que telle, bien qu'il y ait beaucoup de points communs. Et ça, c'est une discussion intéressante sur la sociologie de temps d'un côté et cet intérêt au rythme d'un autre. Et Michel a déjà parlé de ça et où les deux se rejoignent. Mais même si ces livres de Sharma et d'autres ne prêtent pas attention directement à la rythme analyse, le fait qu'il y a beaucoup d'éléments en commun, et le rythme que je veux proposer nous aide à reconnaître le flux, les réflexes du quotidien. Il ajoute des nuances à d'autres éléments, d'autres notions temporelles. Par exemple, aussi le temps sans suspendu ou le présent allongé de Néwotny, qui sinon ont des tendances à l'aplatissement. L'attrait de la rythme analyse pour comprendre la vie romaine reside peut-être dans sa double reconnaissance, à la fois des impulsions ordonatrices du capitalisme et de la vivacité de la vie, et la possibilité de syntoniser cette composition polyrythmique pour l'utiliser comme une force génératrice et créatrice. Et je sais en France, même si je ne suis pas au courant de toute la littérature en France, loin de ça, mais je sais qu'il y a un intérêt sur la nuit et l'expérience nocturne de la ville qui est quelque chose qui est... Il y a beaucoup de gens qui intéressent à ça en Angleterre aussi, et aux États-Unis. Alors là, je passe à la mobilité et les études là-dessus, y compris l'énergie du rythme. Lefeb remarque, on confond facilement rythme et mouvement, suggérant qu'une séquence de mouvement ne produit pas nécessairement le rythme. Les études sur le rythme et la mobilité comprennent la course à pied, le cyclisme, les déplacements liés à l'emploi, les voyages en train, en car, en ferie, il y en a beaucoup, ainsi que la relation entre le mouvement et l'immobilité. La marche à pied domine peut-être, tant que conscience musculaire, est un moyen de créer de nouvelles façons incarnées de savoir, je pense là, à la recherche de Sarah Pink. Et Jenny Middleton, par exemple, analyse à travers des entretiens, des notes dans son journal intime, alors auto-ethnographie et photographie, la conscience que l'on peut avoir du temps expérientiel et des pratiques corporelles, technologiques et matérielles de la marche. De même, Philippa Vandellich met en évidence les qualités haptiques de la marche, où les pieds touchent le sol à côté du corps, alors que le corps se connecte à l'environnement qui produit différents rythmes de lieu et de mobilité. et Philippa Vandellich et d'autres ont créé des cartes très intéressantes et imaginatives avec ces recherches. Pour le faire vrai régulier, le rythme analyste écoute, en premier le, son cours. Il en apprend le rythme afin, par conséquent, d'apprécier le rythme extérieur. Ensuite, le rythme analyste fait appel à tous ses sens. Il pense avec son cours, non pas dans l'abstrait, mais dans la tempéralité vécue. En effet, pour saisir un rythme, il faut avoir été saisi par lui. Il faut se laisser aller se donner, s'abandonner à sa durée. Malgré les critiques de Lefebvre, pour avoir supposé que le corps était un recetteur passif qui subit le rythme, je pense là au travail de Paul Simpson, des recherches plus récentes, on travaille dans l'optique que le corps est intégré dans la production des rythmes, surtout urbains, mais tous les rythmes de mobilité. Je prends un exemple de l'analyse du marathon de Berlin, fait de Tim Edensoe et Jonas Larsen. Il s'intéresse au rythme de la course et au rythme de la ville dans la préparation et l'accueil du marathon. Alors, ils identifient en fait les objets rythmiques qui sont les unités d'analyse pertinents à explorer. Alors, ils génèrent des données sur les rythmes individuels du corps. Il y a Jonas Larsen qui court le marathon lui-même. L'entraînement, compétition, les rythmes collectifs des coureurs et aussi de la foule qui les accompagnent. Tim Edensoe participe à la foule. Et il porte attention sur la préparation de la piste et comment ça perturbe les rythmes ordinaires de la ville. Et ça donne une analyse riche et intéressante, isolant les rythmes spécifiques les uns des autres pour retracer comment ils prennent forme et les rassemblent à nouveau pour une appréciation polyrythmique de la course à travers des différentes dimensions corporelles, matérielles, affectives. Alors, à une autre échelle complètement, Golden Walker pense le rythme en relation avec la mobilité, mais plus largement aussi avec l'énergie, le changement climatique, l'environnement, proposant une compréhension thermodynamique et matérialiste de l'énergie en rythme. Et pour lui, son point de départ est cette expression, cette phrase de Lefebvre, très bien connue, où Lefebvre met l'accent sur l'énergie dans l'analyse rythmique, disant que partout, il y a une intégration entre un lieu, un temps et une dépense d'énergie, il y a un rythme. Mais dans le monde anglo-saxon, l'attention portée à l'énergie a été limitée. Alors, Walker s'intéresse aux implications de la déstabilisation continue, des polyrhythmiques pour la mobilité urbaine, les capacités et limites des modes naturels et sociaux et à absorber la rythmie, par exemple, la pollution et la vulnérabilité à la chaleur dans la ville, etc. Il parle des mouvements des voitures et d'autres véhicules ayant été reconnus comme rythmés, mais il attire l'attention sur d'autres enchevêtrements rythmiques plus larges qui impliquent notre dépendance au système d'automobilité à l'ordre d'empreintes carbone. Il écrit aussi d'une façon très intéressante un vrai mélange de styles. Il y a un site internet qui accompagne les livres qu'il vaut la peine de regarder. Il discute des implications d'autres différents ensembles de relations rythmiques qui pourraient contribuer à une base plus durable avec la marge de vélo, etc., et l'électricité. OK, je passe maintenant au travail. Et là, pour commencer, je retourne au livre de Sarah Sharma « In the meantime » parce qu'elle a étudié, même sans parler directement du rythme, elle utilise d'autres concepts qui sont très intéressants pour nous, et elle a étudié les chauffeurs de taxi parmi d'autres, et elle a fait valoir que le temps vécu ou la temporalité plutôt que la vitesse offre un meilleur aperçu de la politique du temps et de l'espace introduite par le capitalisme mondial, soutenu que le temps et le corps sont valorisés différemment et rendu productif pour la capitale dans la vie quotidienne. Elle explique, par exemple, comment les chauffeurs de taxi recalibrent leur corps pour se tenir aux exigences du temps des autres. Et je trouve ce concept très intéressant. Et les chauffeurs de taxi travaillent à l'intérieur d'une infrastructure temporale tout en étant rejetés à l'extérieur de celle-ci. Alors ici, je discute de deux autres exemples qui contrastaient en fait, qui font des recherches dans le domaine du travail, qui exposent comme charme les inégalités quotidiennes et les calibrations bassées sur les déploiements différents du corps et des sens pour saisir le rythme. Alors, je recommande si vous ne connaissez pas déjà le livre de Ben Snyder The Disrupted Workplace et il traite plusieurs sujets là-dedans mais il y a un chapitre sur les chauffeurs routiers. Et Ben, il a lui-même roulé avec ses chauffeurs pendant plusieurs mois, pas mois, jours, d'affilés, reflétant le rythme de sommeil et d'éveil afin de mieux comprendre les exigences physiques qu'impliquent la livraison de marchandises. Il a fait l'expérience en direct de la manière dont une livraison implique la transmutation d'un ensemble de motifs rythmiques en un autre ensemble de motifs rythmiques et il a observé comment le conducteur de camion fait l'expérience de l'échange économique dans son corps. Snyder a donc utilisé son propre corps comme instrument de recherche pour tenter d'enregistrer les rythmes du conducteur et lui aussi il écrit très bien là-dessus. Il évoque très bien l'expérience. En contraste d'une autre étude sur les traders, Bosch, Bondo et Lange n'ont pas pu saisir le rythme en se plongeant dans le trading financier car cette forme de travail se déroule entre algorithmes dans l'espace numérique à des vitesses dépassant les capacités humaines incompatibles avec une échelle de temps humaine dit-il. Au contraire, ils se sont penchés avec un trader sur les constellations de corps matériels les écrans et immatériels les algorithmes qui servent de médiateurs dans la relation du trader avec le marché. Ils ont vu comment les traders calibrent leur rythme corporel aux algorithmes de rythme linéaire implacable et donc indirectement dans ce cas au marché. Les traders sont donc fréquemment, par exemple, à leur bureau ou en recours à certaines substances pour optimiser leur performance et pour essayer de correspondre au rythme de l'algorithme bien que cette linéarisation soit vulnérable à lui-même et interrompue par les rythmes cycliques de la météo pointant néanmoins vers une colonisation incomplète du cyclique par la linéaire même dans ce contexte. Alors, comme j'ai indiqué au début, il y a beaucoup d'autres domaines où leur analyse a été développée récemment dans le domaine du droit, aussi dans l'éducation, vous savez ça, vous connaissez ça de la part de Michel, aussi dans l'histoire culturelle et ailleurs. Mais je vais passer à mon deuxième partie, sinon j'aurai pas le temps de finir. Alors, deuxième partie, la pratique de rythme analyse. Ici, je vais parler de mon expérience d'essayer de faire le rythme analyse au sein d'un marché de poisson à Londres. Je voulais travailler comme ça pour essayer de comprendre le fonctionnement quotidien d'un marché de poisson à partir de ce cas, Billingsgate, qui est très connu et très fameux à Londres et peut-être ailleurs aussi. C'est à la fois un espace urbain, une ambiance sensorielle, un lieu de travail et de mobilité, mais le marché produit des rythmes et est façonné par eux. Pour les saisir, la rythme analyse se fond sur le corps et les interactions humaines mais pour en apprécier comment les rythmes ont lieu au marché, si vous voulez, la polyrythmie, il faut aussi être attentif aux exigences de la marchandise et s'appuyer sur d'autres méthodes de l'art du corps. Alors, Billingsgate est principalement un marché de gros, bien couvert au public, vendant du poisson et des fruits de mer destinés aux hôtels, restaurants et aux poissonniers à Londres et aux alentours et aux consommateurs en direct. Il est situé sur une zone de l'est de Londres qui s'appelle « The Isle of Dogs », vous connaissez peut-être, proche de Canary Wolf qui est un autre lieu de zone financière de Londres. Vous voyez le tour, le skyscraper à travers la fenêtre du café de Billingsgate là. Le marché est dominé numériquement et culturellement par des hommes d'un certain âge, blancs plutôt et de la classe ouvrière. Mais parmi eux, il y en a qui sont très riches. Le site est composé d'une salle couverte pour l'exposition de poissons et des bâtiments de chambres froides et un espace aussi pour la fabrication de la glace. Le marché ouvre à 4 heures du matin, mais les acheteurs sont en réparage avant cela. Ils ferment vers 8 heures, mais il reste encore du travail à faire, les tris de stock, le nettoyage, la finalisation des commandes au bureau et la préparation du jour ou la semaine suivante. Ma recherche a voulu que je calibre mon corps au rythme du marché dès le début. Alors, je devais me lever trop tôt. Au-delà de ce changement de rythme personnel initial, j'ai surtout perçu les rythmes de travail quotidien sur le marché d'un point de vue désynchronisé et déplacé, dénoué de la confiance spatiale dont parle Louise Nash. Lorsque je travaillais, une fois j'ai travaillé là, au marché pendant une froide nuit d'hiver, je n'arrivais pas à soulever les caisses de poissons ou à différencier les différents calibres de crevettes assez rapidement. J'ai mis du temps à additionner les fractures même ou à m'écartir du chemin à l'approche des ponteurs avec le chariot comme on voit ici au cri d'attention aux jambes. Cette disjonction a sans-pendant été instructive, revelant les rythmes fluides qui soutiennent le savoir-faire incarné et les connaissances des marchands de poissons, des vendeurs et des acheteurs réguliers. Le fèvre et régulier souligne que nous prenons conscience de nos rythmes principalement lorsque nous souffrons d'une irrégularité ou d'un des autres. La perturbation révèle le rythme et offre un dispositif heuristique pour l'étudier comme dit Eden Saul. Alors, pour faire cette recherche, moi, je démarrais à 2, 3, 4 heures du matin deux ou trois fois par semaine pendant une période de plusieurs mois. Je passais du temps sur le marché, je me promenais et discutais avec les gens et dans les cafés et j'ai fait des observations et puis ensuite les entretiens formels et informels. J'ai littéralement absorbé les rythmes de la vie sur le marché en tant qu'ethnologue sachant qu'on bougeait et me pliait à son activité, le dressage de le fèvre encore. et la rythme analyse implique également d'utiliser ce processus de se plier à l'activité de marché de façon explicite. Alors, j'ai par exemple cherché à faire correspondre ma foulée aux porteurs que je suivais sur le chemin quand ils portaient les commandes d'une chambre froide à une camionnette par exemple, prenant note du rythme à un niveau kinesthétique par rapport à ma cadence habituelle. Alors que je parvenais à calculer les rythmes individuels sur le marché comme ça, je ne parvenais pas à saisir l'ensemble, l'assemblage plutôt polyrythmique du marché dans son ensemble. Alors, je portais mon attention à des éléments différents. Alors, le poisson. Le poisson à Billingsgate est du rôle très important dans le marché comme vous imaginez. J'ai toujours l'impression qu'il me regarde dans ces images. Il est vendu en entier au marché ou en filet de sorte qu'il n'y a pas de travail de viscérations ou de nettoyage ou de dépouillement que l'on peut observer dans un contexte de vente au détail. Et avant cette étude, j'avais fait une autre sur le poisson en vente au détail. Il y a néanmoins un travail important de présentation du poisson car chaque stand, les endroits où le poisson est vendu, chaque stand présente des échantillons qui nécessitent un trait ou une organisation et un maintien dans un état liminal. Le poisson est en fait un « lively commodity » comme dit Gillespie. Il est placé sur glace, vérifié quant à sa température, esthétisé et mis en scène dans l'aspect de l'échange. Et tout le temps, il continue à mourir. Il n'y a pas une catégorie définitive entre vivant et mort chez les poissons au marché. Les commerçants pensent activement à faire correspondre les acheteurs et les vendeurs lorsqu'ils prennent des décisions sur les produits à proposer et lorsqu'ils regardent les poissons. Ils planifient aussi en termes de saison, de vacances, les jets, les alias météorologiques et leurs implications sur l'approvisionnement. Il y a beaucoup qui se mêlent ensemble pour ces moments qui contribuent à ces moments de vente. Jim Dillon, un vendeur avec beaucoup d'expérience, met l'accent sur la rapidité lorsqu'il commence à expliquer le fonctionnement du commerce du poisson, déclarant « S'il est encore assez bon pour la vente, il faut impérativement introduire le poisson dans le système. » Cependant, le rythme de l'échange peut être ralenti ou même stoppé et pour celui-ci, le poisson est très bon au départ et si quelqu'un vient proposer une somme ridicule pour ce poisson, vous n'avez pas à l'accepter parce qu'il est encore bon pour trois, quatre, même cinq jours. Alors, les rythmes de décomposition de la part des poissons peuvent aussi être ralentis par les soins et par la glace sont au cœur de ces évaluations et le poisson fait partie d'un collectif calculatif device. Alors, je portais mon attention aussi au passage sonore de l'espace qui nous aide également à la détection des rythmes. En entrant dans la halle de marcher, vous voyez, vous avez une idée là sur l'image en haut à gauche de l'extérieur, c'est là où on entre, il y a plusieurs éléments comme ça. Il y a un crescendo de son marqué par différentes couches. La sonnerie proche d'un téléphone, quelqu'un qui crie à proximité, un bavardage de fond ou le grincement omniprésent des boîtes en polystyrine qu'on déplace. Alors que le chaos du bruit seul n'a pas de rythme selon le fèvre, l'oreille attentive commence à isoler et en distinguer les sources, à les réunir pour percevoir les interactions. Il demande au rythme analyste d'écouter le monde et surtout de ce qu'on appelle avec dedans les bruits, considérer comme dénoués de sens, les rumeurs clangent de sens, finalement, les silences. Il poursuit le rythme analyste d'apprendre à écouter une maison, à écouter une maison, une rue, une ville comme on écoute une symphonie ou un opéra et une marche et j'ajouterais. Pourtant, si l'immersion et l'attention particulière soit passe au moment de la vente, soit au poisson lui-même, soit au son, si l'immersion et cette attention étaient en réalité des obstacles à la perception des flux et reflux du marché, je commençais à me poser la question comment pouvons-nous faire face à la surcharge sensorielle et saisir la complexité polyrythmique. Pour saisir et analyser les rythmes, il est nécessaire d'en sortir, mais pas complètement écrire les fèves. de façon à saisir le rythme de la rue, il a recommandé la merveilleuse invention des balcons et à défaut d'un balcon une fenêtre d'où le flux et les sons et les mouvements peuvent être démêlés. À Billingsgate, je me suis retrouvée à monter les escaliers plusieurs reprises pour contempler la halle du marché depuis la galerie au premier étage dans le but de contenir et clarifier cette surcharge sensorielle que je sentais. Et c'est là qu'a commencé à prendre forme l'idée d'un film basé sur la photographie accélérée pour capturer le rythme du marché. Le Favre était en fait sceptique quant à la capacité du visuel à apprendre à appréhender le rythme déclarant aucune caméra aucune image ou série d'image ne peut montrer ce rythme. Mais l'accent qu'il met sur le sensoriel raisonne avec les chercheurs aujourd'hui qui utilisent des techniques et technologies audiovisuelles et sensorielles pour saisir dans mon cas le rythme. Alors avec le céniaste Kevin Reynolds nous avons utilisé la photographie accélérée pour enregistrer une nuit dans la vie du marché de la mise en place à la fermeture d'une heure du matin à midi. Et là on peut décider Christian si tout le monde veut regarder le film et je continue après ou je finis comme vous voulez. « Épilogue » « Épilogue » « Épilogue » C'est parti. ... 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